Bonjour à toutes et à tous. Non, tu n'es pas en retard, Five One. C'est moi qui suis en retard. Oui, menu de l'atterrissage pour Daz. Oui. Donc c'est confirmé, c'est vrai que oui, vous n'avez peut-être pas vu. Je crois qu'on l'a retweeté avec le coin de Canard PC. Daz et moi, on fera du DCS ensemble, donc pas vendredi là, celui d'après. Donc ça va être rigolo. Surtout pour moi. Il n'a jamais fait en plus de multi. Ça va être rigolo de le faire tous les deux. Donc oui, pour ce soir. C'est un nouveau format. Donc, on va essuyer les plâtres, mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est toujours rigolo. Dans les tout premiers, vous savez, le moment où le Wookiee s'appelle encore Chic Tabac et tout ça. Tous les trucs n'ont pas encore été bien décidés. En fait, je m'étais dit, vous vous rappelez peut-être, vous vous rappelez même sûrement que vous avez été traumatisé à la vie, de ceci. Donc ceci, c'est écrit à l'envers. C'est marrant. Je viens uniquement de percevoir que la webcam est mirorée alors que c'est miroré derrière, moi aussi, les affiches. Donc, en tout cas, voilà, le roman Mood, le fameux grand roman Mood sur un marine maniaco-dépressif. Non, le roman Doom qu'on avait fait l'année dernière ou non, il y a deux ans, je ne sais plus. Non, je crois que c'était avant le confinement. Putain, ça remonte. Bref, on avait lu ça et il m'a dit que ce serait cool de faire de temps en temps des streams et lectures. Alors, pas in extenso parce que plus jamais ça, plus jamais ça, c'est horrible. C'est pas possible. Et puis après, pour connaître, il y a peu de livres. Le roman Doom a une particularité. C'est qu'il est... Ah non, c'est Doom. Mais il y a écrit Mood parce que c'est miroré. Donc, c'est... Et je ne sais pas pourquoi. C'était... Voilà, c'était pendant le confinement. Attends, le stream d'esthète. Attends, t'as à y faire. Je sais pas ce que j'ai sorti de mon sac. Donc, c'est le roman Doom. C'est vrai qu'il a une particularité. C'est que c'est un roman qui est absolument hilarant, surtout dans la traduction française. De la première à la 216ème page. Donc, ça vaut presque le coup d'en faire une lecture in extenso. La plupart des bouquins, c'est pas le cas. Mais ce qui est marrant, c'est de trouver, parce que c'est surtout qu'on regarde un peu dans les trucs bizarres, en lien avec tout ce qui est truc tech, geek, machin. Il y a des choses extrêmement drôles et complètement improbables. Et ça vaut le coup d'en parler. Donc, alors, merci Pablo. Quelle impolitesse. Je présente mon format et je ne parle pas des... Je ne salue pas les abos. Mood, c'est un Doom Slayer mélancolique. Ce serait tellement bien. Je crois qu'il y a eu un mode pour Doom qui s'appelait Mood, justement, qui était un truc comme ça un peu narratif. Ou alors, je l'ai rêvé. Mais l'idée est très bonne. D'avoir un truc... Alors, attends, les intellos... Non, attendez, vous n'avez pas vu. Donc, voilà, je me suis dit, quel bouquin on pourrait faire pour cette première ? Parce que des bouquins... On va dire discutables et dont le style en lui-même est assez drôle à lire. Il y en a un certain nombre, même s'il peu vont au niveau du bouquin Doom. Mais là, je me suis dit, pour la première, il faudrait trouver un truc vraiment improbable. Alors, j'ai trouvé un truc vraiment improbable. Sorti en novembre dernier. C'est écrit... C'est tellement con que je n'arrive pas à y croire. Ça s'appelle Bienheureux soit notre monde. Et c'est écrit, figurez-vous, par Yatali Yacal, ou plutôt Jacques Attali, quand on le lit dans les bons sens. Donc, en fait, si je dois vous résumer le livre, imaginez un Ready Player One géopolitique écrit par Jacques Attali, qui parle de jeux vidéo. Le fameux roman de Attali, pour Julien, le baron chino, exactement, pour ceux qui connaissent le lore canard PC. Donc, évidemment, on ne va pas le lire in extension. Déjà, c'est un livre qui vient de sortir, donc on n'a pas le droit. Et puis, en plus, parce que c'est long. Et puis, en plus, parce que ce ne serait pas très intéressant. Mais il y a des passages qui valent vraiment leur pesant d'or. Alors, ce livre est absolument fascinant. Alors, encore une fois, j'essaie de poser un peu les bases, comme ça, à un nouveau format. Le but, ce n'est pas de se moquer des gens. Et même si, bon, là, pour le coup, ce sera un peu du punch-up, parce que ce n'est pas non plus un petit auteur méconnu. Mais c'est pas non... Écrire un bouquin, qu'on soit connu ou pas, c'est toujours une galère. Donc, je ne veux pas faire d'être méchant avec les gens qui écrivent, même quand le résultat n'est pas très convaincant. Mais c'est juste qu'il y a des choses là-dedans. Non, ce n'est même pas que c'est bien ou mal, c'est juste que c'est improbable. C'est vraiment improbable. Donc, il faut en lire des passages. C'est... Non, vous allez beaucoup... Vous allez beaucoup... Enfin, vous allez voir. Déjà, il faut d'abord vous présenter le truc en deux parties. D'abord, je vais vous lire la quatrième de couverture, comme il est de coutume de faire dans ces cas-là. Donc, une dystopie tragiquement réaliste. Un roman haletant et vertigineux, haletant et vertigineux, qui fait voler en éclats toutes nos certitudes. Alors, dire que je l'ai lu, ce sera un bien grand mot. Mais je l'ai quand même parcouru avec attention. Je l'ai lu en diagonale, une diagonale pas trop inclinée, on va dire. Une diagonale du plein. Et... Mes certitudes n'ont pas volé en éclats. C'est-à-dire que, voilà, je n'ai pas l'impression d'avoir... Voilà, il n'y a pas eu de changement de paradigme. Ce n'est pas... Ce n'est pas un livre qui m'a bouleversé. Ce n'est pas Moby Dick, quoi. Même s'il y a des points communs avec Moby Dick, on va en parler. Il y a un énorme point commun avec Moby Dick, dont on parlera tout à l'heure. Mais donc, non, ça n'a pas fait voler en éclats mes certitudes. C'est-à-dire un roman qui est assez marrant, parce que... Enfin, vous allez voir. Vous allez voir. J'ai eu le vertige, vaguement. J'ai eu un peu le vertige... C'est vrai qu'il a déjà fait voler en éclats la certitude de Julie d'être une femme. Donc, c'est quand même un bouquin qui est... Alors, allons-y. Je vous lis, par contre... Il n'y a pas la quatrième de couverture, mais il y a là le petit volet de la deuxième de couverture que lui, par contre, je vais vous lire parce qu'il est... Il n'est plus développé parce que dire que ça va faire voler en éclats nos certitudes, on ne va pas très loin avec ça. Attention, accrochez-vous. 6 janvier 2029 Berlin Ehud Elmer Ehud Elmer, c'est le personnage. Ehud Elmer, prisonnier politique enfermé depuis trois ans, parvient à s'évader à la faveur d'une cyberattaque. Traqué par toutes les polices, il retrouve ses complices et reprend la tête de son groupe de résistants, les vivants. Leur but, éliminer systématiquement ceux qu'il désigne comme les vrais maîtres du monde, les sombres, ces dirigeants insaisissables qui se cacheraient derrière les gouvernants et qui seraient responsables de tous les dérèglements de la planète. La situation mondiale est catastrophique. Le réchauffement climatique s'est aggravé, provoquant des millions de morts chaque année. À Washington, Donald Trump, élu en 2024 et réélu en 2028, a lancé un vaste programme d'expulsion des étrangers et une lutte sans merci contre le trafic de drogue. En France, Marine Le Pen, élue en 2027 et toujours populaire après deux ans de mandat, tente de faire réformer la Constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2026. Alors que la guerre grogne sur tous les continents, gronde, pardon. La guerre qui grogne, c'est bien aussi. Alors que la guerre gronde sur tous les continents, la plupart des gens se résignent à ne pas avoir d'impact sur l'avenir et s'étourdissent de drogue, de malbouffe et de jeux vidéo. Attention, on y arrive. Que peut un petit groupe de rebelles contre ces forces immenses ? La bataille est-elle perdue d'avance ? A chacun d'entre nous de choisir son camp. Et là, voilà, la grou-grou, je suis la guerre, exactement. Donc c'est déjà, alors c'est une dystopie ciselée et subversive, Seven Goblins, c'est ça. Alors, le livre est divisé en trois parties. La première partie s'appelle Les sombres, la celle du milieu qui est la plus intéressante selon moi, en tout cas, dans le cadre de ce stream, s'appelle Les illusionnistes et la dernière partie s'appelle Les vivants. Pourquoi Les sombres et Les vivants ? En gros, c'est tout un truc, c'est une sorte de métaphore filée sur le conspirationnisme où en gros, les sombres, ce seraient les gens qui tiennent les ficelles, qui tirent les ficelles dans les ténèbres, blablabla. Je ne vais pas vous révéler toute l'intrigue, si on peut qualifier ça d'intrigue, et je ne dis pas ça pour être méchant, je dis ça parce que c'est vraiment confus et surtout, c'est une sorte de spirale. Alors, il y a deux trucs qui sont bien dans ce livre. Déjà, le premier, on va en parler tout de suite. Je pense qu'un bon livre, 50%, il y a deux trucs qui font un bon livre. Il faut que le titre soit bon. Alors là, Bienheureux soit notre monde, je suis désolé, c'est nul. Par contre, Linky Pit est vachement important aussi et là, il tabasse. Désolé, il tabasse. La première phrase du livre, c'est L'aube est douce partout, même en enfer. Et ça, Jacques, c'est la classe. L'aube est douce partout, même en enfer, la vache, ça pourrait être la première phrase d'Apocalypse Now. C'est une superbe, alors il faut que ça vienne traduit, là pour le coup, je pense que ça n'a été pas traduit, mais c'est, voilà, le début est vraiment, la première phrase est vraiment très très bien. Stylistiquement, tout le reste du livre n'est pas à la hauteur de cette première phrase. Mais après, c'est bon, vous me direz, et là, ce n'est pas une blague, c'est vachement important d'avoir une bonne première phrase ou un bon début, parce que ça vous crée la musicalité du texte, ça vous la met dans la tête, et si vous avez un truc qui passe bien pendant la première demi-page, après, même si le reste est un peu branlant, ça glisse. Alors que si le début est dur, ça va caotter tout le long. Non, vraiment, vraiment, ça franchement, l'aube est douce partout, même en enfer, ça va direct dans le dernier Call of Duty, mon bivot, mais carrément, et ça pourrait aussi être la première phrase d'un roman d'Houme. C'est vrai, tout est lié. Merci, Icon. Donc je disais, voilà, il y a plusieurs passages. Alors, le premier tiers du livre, enfin, tiers, à la louche, la première partie, en 2029, donc probablement un hommage à Terminator, qui est au moment où le monde a été détruit et donc il y a quelques vingt ont été détruits, en tout cas dans un état encore plus catastrophique qu'aujourd'hui, et il y a un petit groupe de résistants qui essayent de lutter contre ça. C'est pas très clair, leur objectif n'est pas vraiment très clair. Si je devais essayer de définir un peu leur position politique, je dirais qu'on dirait un peu un personnage de BGBD, c'est-à-dire qu'ils sont un peu anarcho-anticapitalistes, mais en même temps, c'est pas très clair parce que c'est aussi des gens très politisés. Cette première partie, je ne vais pas rentrer dedans en détail déjà parce que c'est très politique et que je n'ai pas envie de torturer les modos avec ça et que ça parte en clash. Merci Gimster. Ensuite, parce que je voulais déjà résumer, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, c'est un résumé de l'état du monde en 2029 et cet état du monde, c'est ce que vous avez vu sur la deuxième jaquette de couverture. Donc vous n'apprendrez pas quelque chose de plus. En gros, tout va mal, c'est la guerre, réchauffement climatique, les fascistes sont au pouvoir partout. Bref, pas grand-chose de très joyeux. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il faut savoir que si le monde est arrivé dans cet état-là, c'est en partie en raison d'un jeu vidéo. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on n'est pas uniquement dans une sorte de dystopie à la petite semaine avec, en gros, du tendanciel dégradé, comme on dit. Il y a un peu un côté sous Houellebec aussi, par moments. C'est génial. Mais la deuxième partie est vachement intéressante parce que c'est là que c'est original. C'est qu'on apprend que pourquoi le monde va aussi mal, c'est parce que les gens se sont réfugiés dans un jeu vidéo, une sorte de MMO, on va le voir. Et ce MMO, il a été créé par un type, en fait, c'est une sorte de serious game qui a été créé par un type qui voulait... Le livre s'appelle Bienheureux soit notre monde et le jeu, justement, dont on parle s'appelle le monde bienheureux, c'est ça ? Non, un monde bienheureux, un monde bienheureux, c'est ça. Déjà, pas du tout bunkable, comme... Alors, il y a plein de trucs incohérents, notamment le fait que le jeu vise à être joué par un milliard de personnes, parce que c'est le but du mec qui va le créer, donc justement, en gros, l'origine, je vous explique le principe d'un monde bienheureux. En fait, c'est un serious game politique qui est, en gros, l'idée, c'est de dire on va créer un MMO, les gens vont y jouer massivement, c'est le principe, et en plus, comme c'est gratuit, il y aura plein de gens qui vont y jouer. Merci, Mr. Bourg. Et ces gens, et donc, c'est un jeu qui va leur apprendre, qui va leur inculquer une vision du monde conspirationniste, en gros. Où, en gros, c'est les sombres qui tirent les ficelles, c'est une sorte de mélange de deep state, de complot antisémite, etc. Bref, en gros, c'est les sombres qui dirigent le monde dans les ténèbres et qui sont responsables des malheurs du monde et il faut lutter contre eux, etc. Et le jeu va leur apprendre ça et, en fait, je ne vous spoil pas la fin, sachant que la dernière phrase est beaucoup moins bien que la première. Ça, il faut le reconnaître, mais je ne vais pas vous la révéler. Mais, voilà, pour ça, pour moi, la partie vraiment intéressante du livre, c'est celle du milieu parce qu'on apprend notamment comment ce jeu a été développé. Donc, je vous propose qu'on lise des petits passages de cette partie-là, qui s'appelle Les Illusionnistes. Ça commence le 8 septembre 2026. Voilà, le développeur... Alors, déjà, je vous demande un truc qui est très drôle. Imaginez que c'est Jacques Attali qui écrit donc ça. C'est Jacques Attali qui écrit. Voilà. C'est Jacques Attali qui écrit la phrase que je vais lire. Je vais bien les baiser, ces connards, et ils n'auront pas vu venir le coup. Je vais à moi tout seul en finir avec les pourris, les salauds, les profiteurs de misère, toutes les putes, tous les proxos, tous les tueurs à gage et leurs commanditaires. Je trouve que c'est incroyable. Enfin, c'est drôle parce que c'est comme si on me disait que c'était Nadine de Rothschild qui avait écrit ça d'un coup, c'est drôle. Donc, je vais dénoncer ceux qui dirigent vraiment cette putain de planète et faire tomber leurs idoles, leurs marionnettes, leurs pantins. On se rendra alors compte que le capitalisme, comme les sociétés antérieures qu'on croyait éternels, n'est qu'une petite merde, un introuillard qui ne résiste pas à une petite claque. Le détruire en employant les armes mêmes qu'il utilise, l'avidité, l'addiction, la rivalité, la violence et la perversion, j'en jouis d'avance. Ces connards n'y verront que du feu. Donc, voilà, grosso modo, le principe, c'est du Heine-Rand renverser un petit peu M. Bétrave. Je ne sais pas comment il a écrit ça. Je ne sais pas dans quel contexte, je ne sais pas si, encore une fois, ce n'est pas du tout du mauvais esprit. Je ne sais vraiment pas dans quelle mesure Jacques Attali écrit ses livres. Quand on voit la biblio à la fin, alors, je me disais des fois, des fois, je me regarde dans la glace le matin, je fais, ah, t'écris quand même beaucoup de signes par semaine avec le pavé numérique, un art PC, tout ça. Mais là, je dois me coucher. Il est au-dessus. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il écrit, comme Max Gallo, lui, c'était une autorité publique, je crois qu'il avait une quantité effroyable de constructeurs. Je ne sais pas dans quelle mesure il écrit ses livres ou pas. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on peut lui reprocher d'avoir écrit ça. Mais, dans tous les cas, je pense qu'il y a une... Alors, le livre s'appelle Bienheureux, sois notre monde. C'est le titre du stream, d'ailleurs. indice. Beaucoup de gros mots, mais c'est très grossier. Ça, c'est Jacques Attali. On le voit dans les émissions politiques qui est là, ouais, un connard de Proxo et tout. Les gens sont, oh, Jacques. Il a toujours été... Je ne sais pas, Five One, si c'est lui qui écrit. Tu peux dire un ghostwriter, si tu veux utiliser le mot qui ne veut pas te faire ban. Je ne sais pas. En tout cas, il l'a validé. Alors, je pense qu'il l'a écrit lui-même, en tout cas en partie, et je vais vous dire pourquoi. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on sent une sorte d'intérêt sincère et c'est là qu'on va venir au rapprochement avec Moby Dick qui n'est pas forcément comme ça évident de prime abord. Oui, c'est vrai qu'il y a l'insolite aussi d'Alenda que j'écris. Mais encore, même avec l'insolite, j'écris moins que Jacques Attali. Donc, ce personnage est un développeur de jeux vidéo. Alors, c'est un personnage qui, on ne va peut-être pas rentrer dans tout le détail, mais il a une vie très compliquée. J'ai même mis les petits bouts de papier. Je l'ai vraiment... J'ai fait ça bien. Il a... Ouais, il a... Donc, c'est un mec extrêmement intelligent. C'est le fils d'un poète libanais très riche. Déjà, c'est des trucs complètement incompatibles, mais en l'occurrence, oui. Qui est... Voilà, qui est... Donc, qui est mort et il est malheureux parce qu'on père est mort et il s'est mis à déprimer. Voilà. Donc, on va revenir un petit peu sur le début du jeu et c'est là où on va pouvoir voir vraiment pourquoi ce livre est à la fois n'est pas justement juste la somme dystopie sans grand intérêt de supermarché qu'on peut attendre et qu'en même temps, c'est vachement... Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Donc, ces connards n'y verront que du feu. Comme toujours, ils croiront au début que ce n'est qu'une machine de plus pour faire du fric. Je rentre dans le personnage. Même s'il est contre eux, cela ne les dérange pas. Ils y voient juste une autre façon de faire grossir leur gâteau. Ces cannibales ont tellement le nez sur leur compte, leurs profits, leurs marges, leurs sous, leurs cours de bourse, leurs taux de rentabilité, qu'ils ne comprendront pas, que c'est bien autre chose qui se joue là. Quand je vous parlais de BGBD, on sent que stylistiquement, il y a ce même côté... J'ai l'impression que ça a été écrit par quelqu'un de 14 ans. Et c'est rigolo. C'est penser que l'homme qui a écrit ça est quand même l'homme qui a écrit « Analyse économique de la vie politique » parue au PUF en 1973 ne cesse de me fasciner. C'est fascinant ce besoin chez les Français de faire des livres. Bref, passons. Voilà pourquoi c'est intéressant. Ce jeu vidéo auquel je travaille depuis des années est enfin au point. Il sera en ligne demain. Il est plus que réussi. Un jeu comme on n'en a jamais vu. Beaucoup mieux qu'un triple A comme on dit dans le métier. Là, vous allez commencer à voir pourquoi c'est intéressant. Utilisant, bien avant tout le monde, les moyens les plus avancés de la psychologie cognitive de la réalité virtuelle et immersive. Les personnages réagiront en utilisant l'intelligence artificielle ce qui les rendra pratiquement indépendants des joueurs. Ils apparaîtront sous forme d'hologramme pour ceux qui jouent en 3D. Bon, après ça dit un peu n'importe quoi. Mais voilà, dans un réalisme jamais atteint, les joueurs ne pourront plus s'en défaire. L'addiction, je vais les constater dans les tests, s'installe au bout de quelques minutes. Et après, on est ferré, addict, accro à mort. Donc, voilà. C'est le goût en éteint. Alors, c'est fascinant. Oui, alors déjà, il y a un côté mépris de classe. Mais alors, c'est un peu un truc qui est fascinant dans le livre. C'est que d'un côté, ça prétend dénoncer une vision conspirationniste du monde et simpliste avec des grands méchants qui tirent les ficelles dans l'ombre, etc. Mais de l'autre, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est ironique, parce que c'est toujours pareil avec les grands auteurs, il y a toujours plein de niveaux de lecture. mais il y a probablement, ça donne quand même une vision assez aussi binaire de tout ce qui est problème d'addiction virtuelle ou de fuite dans l'escapisme, comme on dit, etc. Alors, justement, on ne va pas que la liste de mots à placer Krish, parce que tu as c'est vachement intéressant. Donc, ah oui, il y a cette phrase qui est incroyable. Là, encore une fois, après, on va arrêter ce passage-là. Mais je vous demande de vous rappeler que c'est Jacques Attabie qui a écrit ce livre. Je pense qu'on devrait mettre une image de Jacques Attabie dans un coin pour visualiser. Ce ne sera pas un jeu de plus pour distraire et flatter les bas instincts, pour déclencher une giclée de dopamine, pour faire bander les mous et les faire jouir en tripotant une manette. Ce sera un jeu pour faire réfléchir, pour réveiller, pour pousser à agir au service d'une cause, sauver la planète, blablabla. Mais c'est le coup de... Enfin, je veux dire, quand j'ai vu la giclée de dopamine, je me suis dit cette phrase est sur une mauvaise direction, comment il va la récupérer ? Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne la récupère pas. Le mec, il a perdu le contrôle de la voiture et il continue à tourner le volant dans le même sens. Et je trouve ça vraiment très très bien. Merci Papy Poulet et Guillaume, blablabla. Et oulala, mais donc... Donc c'est fascinant. Oui, oui, non, alors ça c'est fascinant. Déjà franchement, après ça devient vulgaire. Le coup, faire bander les mous, les faire jouir en tripotant une manette, tout ça c'est vulgaire, j'aime pas. Par contre, la giclée de dopamine, je crois que c'est la première fois que cette suite de mots est utilisée dans l'histoire de la langue française et je trouve ça pas mal parce qu'on a quand même tous les trucs de neurosciences bas de gamme du genre mais c'est la dopamine qui fait que les gens sont addicts qui est quand même toujours des visions extrêmement simplistes de ces choses-là. Mais quand on parle de giclée de dopamine, genre j'ai besoin d'une giclée de dopamine là, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. C'est dommage qu'après, il est vraiment fait dans le graveleux parce que la giclée de dopamine, c'est cool. Donc voilà l'idée. En gros, l'idée c'est de faire un serious game et qui va encourager un bon mec qui est hyper vulgaire. Je ne vous lis pas tout mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est... Jacques Attali s'imagine qu'un activiste parle comme ça ou un mec en colère parle comme ça. Parce que... Moi, j'aurais plutôt un type genre Yuna Bomber, tu vois. C'est-à-dire complètement cinglé mais en même temps assez analytique et tout. Pas avec ce côté... Pas avec ce côté vraiment... Enfin alors le mec on dirait qu'il est bourré quoi. Merci Ola, Gimla. Merci beaucoup. Merci pour tous ces subs. Si Jacques savait ça, il te remercie. Donc voilà. Pourquoi ça m'intéresse ? On va passer le début parce que en gros le principe du jeu c'est justement que ça sera un jeu dans lequel il y aura des... Bon là, il raconte le monde va très mal blablabla. Alors, il y a des répétitions terribles. C'est-à-dire qu'il y a énormément... La giclée de sub Moëva, exactement. Il y a une giclée de sub Guillaume-là. Merci. Donc c'est vraiment un... Il y a beaucoup de répétitions. Régulièrement, il explique que le monde va très mal, que crise migratoire, que crise des démocraties, que crise écologique, etc. Et ça, c'est répété, mais in extenso, sur plusieurs pages, plusieurs fois dans le livre. Je trouve que c'est un peu lourd. Mais alors, c'est un livre où il y a des trucs qui sont... qui auraient pu être coupés. Alors, on va en venir justement à la suite. Quand il nous parle un peu du jeu. Alors là, voilà, c'est la partie qui m'intéresse. Donc deuxième chapitre de la partie Les Illusionnistes. c'est « Message à ceux qui me liront plus tard ». Comme vous pouvez le voir ici, écrit à l'envers. C'est un... Donc bon, il raconte toute sa vie, blablabla. Sa mère, sa mère qui était la fille d'un grand poète syrien, et non pas libanais. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc blablabla. Bon, il parle de son père. Alors le mec est incroyablement intelligent parce que, donc on apprend qu'il a travaillé à la NASA. J'ai commencé à regarder autrement le monde, à réfléchir à la réalité des pouvoirs. Ce que j'avais appris au MIT et à la NASA m'avaient convaincu qu'on savait bien plus de choses qu'on lisait sur la vie extraterrestre, que le dérèglement climatique était bien plus terrible qu'on l'admettait. En gros, au moment où son père meurt, il pète les plombs. Et donc on apprend au début qu'il a bossé dans les laboratoires d'astrophysique, il a bossé au MIT, il a bossé à la NASA. Donc le type est extrêmement intelligent. Et là, donc il a une période, il a un moment de déprime. C'est vraiment inspiré d'Agvou. Il y a un moment de déprime suite à la mort de son père. Et donc, on se dit, voilà, il est foutu, il va savoir des idées suicidaires et tout. Et il va être sauvé par quoi ? Il va être sauvé parce que, voilà, un jour de 2007, alors que j'étais au fond du néant, au fond du néant, c'est... Je ne sais pas si c'est voulu. C'est assez cool si ce n'est pas voulu. C'est bizarre. Que mes douleurs à la hanche étaient de... Parce que le néant n'a pas de fond. Enfin, je ne sais pas. Que mes douleurs à la hanche étaient devenues intolérables. Ça, je ne sais pas. Bon, qu'aucun médoc ne réussit plus à les atténuer, blablabla. J'ai été approché par un des patrons d'une boîte anglaise de jeux vidéo. C'est comme ça que ce type, brillantissime, petit-fils d'un grand poète syrien et ancien du MIT et de la NASA va découvrir le jeu vidéo qui m'a expliqué qu'ils avaient besoin d'un expert du sujet pour les conseiller et qu'on leur avait parlé de moi. J'ai éclaté de rire à cette proposition. Ma déchéance était-elle tellement connue qu'on pouvait aller jusqu'à me proposer ça, travailler à un jeu vidéo. Certes, j'aimais y jouer, mais maintenant, mais je n'allais pas m'abaisser à y travailler. Alors ça, c'est extrêmement bizarre aussi parce que je pense que quelqu'un qui trouve que c'est honteux de travailler dans le jeu vidéo n'est pas forcément quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Mais là, passons. Ça, c'est le genre de petite contradiction qu'il y a dans tous les êtres, y compris dans ce développeur. Là où ça m'intéresse, c'est qu'il les a rappelés. Alors, je les ai rappelés. Après tout, pourquoi pas ? D'échéance pour déchéance. Je suis devenu une merde. Le monde est une merde. On va bien ensemble. On dirait, franchement, il faudrait le lire avec la voix de Renaud. Donc, en tout cas, il va se mettre à... Il va être engagé dans le jeu vidéo comme conseiller, en gros, consultant en fait. C'est ça ? De par sa spécialité de par sa spécialité, son expérience à la NASA. Et alors, c'est là justement que le mec, parce qu'il est extrêmement intelligent et extrêmement mégalo, ça devient incroyable à ce moment-là et ça devient incroyable à la fois... Renaud, époque connard de virus, oui, ça devient incroyable à la fois du point de vue du personnage, vous allez voir, mais aussi du point de vue de l'auteur. C'est-à-dire que ça marche sur les deux niveaux et vous allez comprendre. Je ne me suis pas contenté de conseiller le game designer. J'ai voulu apprendre tous les métiers de cette industrie. Tous. Développeur, architecte, programmeur, testeur, game designer et enfin, fonction suprême, game manager. J'ai appris aussi les différents langages de programmation qu'on utilise pour faire ces jeux. Pas trop difficile pour moi. Ce que je savais en mathématiques et ma pratique de ces jeux m'ont aidé à progresser rapidement. On a commencé à me consulter pour plusieurs autres jeux. J'ai aussi appris à insérer des passages de films dans les jeux et en commander à des réalisateurs sous le nom de, ouvrez les guillemets, cinématiques. Donc, le mec, il a appris tous les métiers du jeu vidéo. Alors apparemment, pas trop les métiers artistiques. C'est plus la question vraiment de développement. Mais après, le mec, c'est un matheux de formation. Mais quand même, j'ai appris tous les langages. Le mec, les différents langages de programmation, le gars, il a tout appris. Donc, il est quand même très très fort. Alors, je revivais, mes addictions disparaissaient, plus j'étais dans le virtuel, plus j'avais le sentiment d'être dans le vrai, passage que j'ai trouvé vraiment cool. Je vais vous le dire parce que j'ai dit encore une fois, le but, c'est pas de dire c'est nul et tout. Il y a des passages grotesques, notamment après. Mais là, c'est un passage qui se trouve assez bien. J'avais l'intuition que quelque chose m'attendait de ce côté-là. Je me suis mis à étudier ce qu'on appelait pas encore l'intelligence artificielle et qui, je le sentais bien, allait jouer un rôle majeur dans cette industrie. J'ai commencé à penser que les vies humaines réelles n'étaient pas plus compliquées à comprendre et à manipuler que celles des personnages d'un jeu vidéo et qu'il n'y a pas plus de hasard dans la vie que dans un jeu. Le hasard n'est en réalité que l'expression de notre ignorance de certains paramètres du jeu qu'à la vraie vie. Le game designer, lui, il sait tout du jeu et il n'a pas de hasard pour lui. Celui qu'ils appellent Dieu, s'il existe, n'est rien d'autre au fond qu'un game designer. Alors, si on fait l'impasse sur le style, il y a un point qui est intéressant et sur le côté conspirationniste du personnage qui dit je peux manipuler les gens comme des PNJ, qui de ce point de vue-là est intéressant en termes de discours conspirationniste sur Internet parce que ça y ressemble. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée qu'il y a un rapport au hasard et à la possibilité de contenir le hasard dans un univers virtuel qui, moi, me fascine dans le jeu vidéo, notamment, qui n'est pas celui de l'existence réelle. Et je trouve ça assez intéressant. Bon, alors là, c'est pathologique dans le cas de ce personnage, mais je trouve ça intéressant et c'est dommage qu'il n'ait pas creusé là-dessus. Peut-être parce que Jacques-Atélie n'a jamais joué à un jeu vidéo, ce qui fait que, comme on va le voir après, sa compréhension du truc est un peu compliquée. Le nom du livre, c'est Bienheureux sur notre monde, c'est aux éditions Flammarion. Et c'est un roman de Jacques-Atélie. Tout est sur la couverture. Donc, ma répétation a grandi. J'ai commencé à travailler pour différents éditeurs de jeux dits AAA, AAA, ils précisent dans le cas où tu prononces ça comme l'Andouillette, quoi que l'Andouillette aussi, on dit AAA, c'est-à-dire très sophistiqué. Il faut compter entre 3 et 7 ans Les plus chers, comme Cyberpunk 2077, coûtent plus de 300 millions de dollars. Et l'investissement vaut le coup. Un jeu comme Fortnite, lancé en 2017, a rapporté à lui tout seul plus de 6 milliards de dollars par an et a rassemblé près d'un milliard de joueurs. Alors, on arrive à Moby Dick. Pourquoi je vous dis que ce livre me fait penser à Moby Dick ? Alors qu'il y a quand même une différence entre Melville, qui est un des plus grands écrivains de tous les temps, et Jacques Attali, quoi qu'on pense par ailleurs des incroyables performances stylistiques du Jacques Attali jusqu'à présent, c'est que c'est un livre... Alors si vous avez lu Moby Dick, je pense que c'est mon roman préféré. C'est le plus grand roman que j'ai jamais lu. Mais il y a des moments où Melville dit « Maintenant, je vais leur parler de baleine ! » Et donc, il y a 20 pages où vous avez des factoïdes sur la chasse à la baleine. Et vous dites « Mec, t'aurais pu couper ! » Parce que c'est vraiment pas intéressant d'avoir un gros passage comme ça sur la chasse à la baleine. Quel est l'intérêt d'ajouter ça ? Et c'est ce passage-là est vraiment très bien parce que c'est un truc qui apporterait à l'intérêt. C'est juste « Voilà quelques faits intéressants que j'ai pu... » On dirait un article Wikipédia que j'ai pu récupérer sur la chasse à la baleine. Blablabla. Mais alors, là où c'est marrant, c'est que ce passage-là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que... Sauf qu'au niveau du style, on dirait plus une dissertation de collégiens à qui on aurait demandé de faire un exposé sur... Vous savez comment ça s'appelle les trucs qu'il y a qu'on faut faire en première ? Comment ça s'appelle ce truc-là ? C'est... Les TPE. Voilà, les TPE. On dirait un TPE sur les chiffres et l'industrie du jeu vidéo. Et là, une bonne partie du livre va virer vers ça. On sent que... D'ailleurs, il le dit à la fin. Il le dit, je cite, c'est les remerciements du livre. Ma gratitude va à Stéphane Burrier qui m'a guidé dans le labyrinthe des concepteurs de jeux vidéo et qui m'a permis de m'entretenir longuement avec deux autres maîtres anglais de ce métier, James Russell et Hugh Bingst. J'ai tout appris d'eux, blablabla. Donc, il a beaucoup parlé. Voilà, on sent qu'il s'est renseigné. Il a fait ses devoirs, comme on dit. C'est un... C'est vrai ? Oh, trop bien, ce qu'est D-8. Je note, je note. Donc, c'est vraiment... Il y a des moments où on sent qu'il avait... Alors, je ne sais pas si c'est lui qui avait fait de la recherche ou si une petite main lui avait fait des fiches de lecture, mais on sent qu'il a une espèce de... Je trouve ça vachement touchant. Il y a une espèce de gourmandise à partager toutes ces informations qu'il vient d'acquérir sur le jeu vidéo. C'est comme quand vous venez d'apprendre un nouveau truc et vous êtes là « Ouais, j'en parlais à tout le monde ! » Par exemple, je ne sais pas... Le vélo. Eh bien, c'est ce côté-là. Il l'a vraiment avec le jeu vidéo et je trouve ça assez touchant, en fait. Donc, le passage... Je vous le relis. J'ai commencé à travailler pour différents éditeurs de jeux vidéo du triple A. C'est-à-dire très sophistiqué. Il faut compter entre 3 et 7 ans pour en mettre un au point avec 500 personnes. Les plus chers comme Cyberpunk 2077 coûtent plus de 300 millions de dollars et l'investissement vaut le coup. Un jeu comme Fortnite lancé en 2017 a rapporté à lui tout seul plus de 6 milliards de dollars par an et rassemblé près d'un milliard de joueurs. Je vous rappelle qu'on est en train de lire plus ou moins le manifeste d'un illuminé qui décide de créer un jeu vidéo pour diffuser ses idées politiques dans la population. Est-ce qu'il aurait besoin de faire un petit encadré comme ça ? Rappelons quelques chiffres sur l'industrie du jeu vidéo. J'en doute. Mais après, je n'ai jamais écrit le manifeste. Peut-être que je le ferai, je ne sais pas. Mais c'est... Oui, mais alors, Welbeck... Alors, Welbeck a énormément de défauts, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, déjà, Welbeck est drôle, c'est la différence. Et puis, il a tendance à réussir à passer ça de façon fluide et à donner à ça un côté un peu cut-out. C'est-à-dire, vraiment, il y a ce côté, je prends l'ajout de factoïde sincère dans le récit pour donner un côté clinique, un côté un peu étude sociologique des personnages, etc. Là, c'est complètement... On aime ou on n'aime pas, et encore une fois, il y a plein de trucs qui me gonfent chez Welbeck, mais au moins, on sent, il y a une attention littéraire derrière. Là, c'est vraiment... C'est le cheveu dans la soupe, quoi. Alors ça, base boost, on sait rien. Donc, je trouve ça vraiment incroyable. Oui, c'est comme Tintin qui parle tout seul. Des sortes d'aparté. Je trouve ça très très rigolo. Donc, ensuite, on continue. Vous allez voir que le name dropping n'arrête pas, c'est phénoménal. J'ai ensuite réussi à me faire engager comme programmeur par NCSoft qui utilise des outils pas très sophistiqués pour faire des jeux extraordinaires, comme Lineage. Puis par Blizzard Entertainment pour Rock'n'Roll Racing qui fut un de leurs plus grands succès. Nous n'étions que 10 au début à y travailler et c'était exaltant. J'ai participé ensuite à créer des jeux apparemment gratuits qui, pour gagner de l'argent, donc là, on sent que c'est Atali qui parle au lecteur pour lui expliquer s'il ne connaît pas, doivent pousser les joueurs à s'abonner ou à acheter des accessoires. J'ai collaboré aussi au premier des jeux multijoueurs, World of Warcraft, il y a des problèmes d'incohérence chronologique là dans mes passons, qui restent un immense succès. J'ai vu se développer le e-sport ou des dizaines de milliers de spectateurs, blablabla. La Conquête de Mars, Surviving Mars, plus récemment, comme Game Director, que certains appellent aussi Product Director, ce qui dit bien que le jeu n'est qu'un produit. J'ai travaillé sur Diablo 3, puis sur League of Legends et The Last of Us, puis encore sur Assassin's Creed, il ne dit pas lequel, sur Splinter Cell et enfin sur Bioshock. Donc le mec a travaillé partout, mais en même temps, ce n'est pas étonnant puisqu'on, je vous rappelle, qu'il sait faire tous les métiers et qu'il maîtrise tous les langages de programmation. Voilà, c'est le Abercane du jeu vidéo. Voilà, Tony Concrète, c'est exactement ça. C'est phénoménal. Le mec, il est partout. En 15 ans, jusqu'à 2022, j'ai travaillé pour N6soft, Blizzard, Riot Games, Take-Two, Ubisoft, enfin pour Naughty Dog. Je n'ai pas travaillé pour Rockstar, le créateur de Grand Theft Auto, dont le sixième jeu sorti en 2024 a été le plus extraordinaire de tous les jeux jamais créés jusqu'ici. Des fois, il glisse des petits trucs futurs proches pour dire « Ah là là, regardez mes prophéties, elles vont se réaliser. » Ça, c'est un truc typique d'auteur de l'anticipation pour dire « Regardez, j'écris depuis le futur, mais en même temps, je montre que l'auteur est intelligent parce qu'il a compris. » Donc, c'est assez fascinant de voir que il y a un côté il y a cette espèce de côté complètement absolu. Oui, alors les jeux sont dans un désordre chronologique hilarant, notamment pour Blizzard. Il dit qu'il a bossé absolument partout. C'est absolument incohérent et surtout, là vraiment, si on part du point de vue, OK, du point de vue d'Igétix, ça n'a aucun sens. Jamais un auteur de manifeste politique qui plus est à moitié fou ne prendrait le temps de faire un écart comme ça. Donc, il est évident qu'en fait, là, c'est Attali qui parle au lecteur pour lui donner du contexte, notamment au lecteur qui ne connaît pas bien le jeu vidéo. Je vois l'intérêt dans ce cas-là de dire par exemple « J'ai participé à créer des jeux gratuits qui pour gagner de l'argent doivent pousser les joueurs à s'abonner ou acheter des accessoires. » Je ne l'aurais probablement pas écrit comme ça mais je vois l'intérêt de communiquer cette information au lecteur pour expliquer que les jeux gratuits existent parce que ça va être ton jeu sera gratuit donc c'est intéressant. Mais le fait de faire ce name dropping-là, je ne me le justifie pas autrement que par le fait qu'il avait des fiches et qu'il était content de dire « Regardez, je sais des choses. » C'est fascinant. C'est absolument fascinant. Il a bossé sur une J-clé de jeux vidéo. Je propose que la J-clé devienne une unité de mesure. Vraiment. C'est montrer la forme parce que je ne comprends pas ce qu'il voulait faire. Après, il parle... Là, on a eu un peu du name dropping. Ça tourne un peu en rond. Ce qui est intéressant après, c'est qu'il se met à avoir des... Voilà. On a quand même l'opinion du personnage sur le jeu vidéo. Si certains jeux sont érudits, captivants, comme Europa Universalis de Paradox sur lequel je n'ai pas travaillé, Paradox c'est écrit X-E. C'est bon, vous ne voyez pas parce que c'est écrit à l'envers. Le livre est écrit à l'endroit. Ce serait super bien que ce soit un truc qui est genre Léonard de Vinci, tout est imprimé à l'envers. Voilà, voilà ce qui serait audacieux M. Attali. Donc, oui, il a écrit Paradox avec X-E, donc comme quoi il y a des limites à la recherche Europe Universaliste de Paradox. Voilà. Donc, il dit son captivant comme Europa Universalis de Paradox sur lequel je n'ai pas travaillé, précise-t-il. En même temps, il vaut mieux essayer un peu plus vite de préciser dans ce cas-là. Les plus profitables sont tous des jeux de compétition, de bataille, de conquête ou de massacre. On y voit reproduire ce que l'humanité aime vraiment, gagner, tuer, éliminer, conquérir. Même si certains jeux, qui se répètent un peu, comme SimCity ou SimWorld, on sent qu'il y avait encore des noms à caser. Au début, on tentait de représenter sommairement la réalité du monde et s'il y a des jeux pour apprendre à coloriser Mars, blablabla, il n'en existe aucun à ma connaissance pour apprendre à rendre la Terre habitable. Les jeux sont presque tous des lieux de cruauté physique ou morale où on retrouve tout ce que l'humanité a pratiqué, barbarie, génocide, c'est un peu exagéré, mais bon. En tout cas, c'est intéressant. Même le meilleur de ces jeux-là, à mon avis, Eve Online, qui décrit online en deux mots, encourage toujours à la fin à détruire ses propres partenaires, blablabla. Donc, c'est intéressant de voir ce testament. C'est une fiction ou c'est premier degré ? Eh bien, c'est là la beauté de cette œuvre. Alors franchement, en anglais, il y a une expression qu'on appelle le How for Tract, c'est ces bouquins où en fait, tu sens que la fiction est une sorte de très fine pellicule qui a été posée sur un manifeste ou un essai. Je pense que ça tombe complètement dans ce cadre-là. Pas forcément sur le jeu vidéo, à mon avis, il a voulu en parler parce qu'il s'est dit que c'est un truc un peu à la mode et ça va faire cyberpunk, mais je ne vous dis pas la première partie parce qu'encore une fois, elle est très politique et par égard pour les modos, mais on sent que c'est vraiment, et encore une fois, c'est très anti-conspirationniste, il y a des trucs sur les réseaux sociaux, machin, qui ne sont pas forcément stupides d'ailleurs, mais on sent vraiment que c'est un, c'est une très, voilà, le jeu vidéo est vraiment un prétexte et même tout le récit est un prétexte pour dire en gros, voilà, moi, Jacques Attali, comment je vois l'état du monde aujourd'hui. Ce qui d'ailleurs est un peu con parce que le mec, il a écrit plein d'essais, il aurait pu en écrire rien de plus, mais bon, voilà, c'est un roman. Donc voilà, les jeux vidéo, blablabla, tous ces jeux exacerbent l'égoïsme pour chacun de gagner et même au détriment de ses partenaires. Aucun d'entre eux ne pousse vraiment à préférer la douceur, la bienveillance, l'empathie, l'altruisme, la coopération, la prise en compte de l'avenir. Je viens de lire cette phrase qui me touche, voir souffrir fait plaisir, faire souffrir plus encore, Nietzsche, le grand maître des jeux vidéo et pas seulement. Alors là, je suis désolé, mais il y a quand même le moment, enfin, la citation de Nietzsche random, déjà, faut pas. La citation random, c'est pas bien. La citation de Nietzsche random, c'est vraiment pas bien parce que ça donne l'impression que t'as 13 ans. Et puis, la citation de Nietzsche random qui commence par « Je viens de lire cette phrase qui me touche. » Non, Jacques. Là, franchement, encore une fois, je veux pas accabler parce que, encore une fois, voilà, bon. Mais, ça, non. Ça, non. Ça, on fait pas. C'est pas Voltaire. C'est vrai que ça aurait pu être Voltaire. Non, mais voilà. Nietzsche, le grand maître des jeux vidéo. C'est terrible comme phrase parce qu'il sait que c'est une phrase qui va être prononcée au premier degré par un YouTuber et c'est ça qui... Voilà. C'est idée... Carton jaune, exactement, enfin, Carton jaune pour ça. Bon, c'est pas seulement la faute de ceux qui feront avec ces jeux. Les meilleurs jeux éducatifs sont beaucoup moins rentables que les autres parce qu'il y a moins de demandes, blablabla. Les humains préfèrent détruire que construire. Alors là, on dit, c'est un peu simpliste, mais en même temps, oubliez pas qu'on est quand même dans le personnage, revient un peu à la mode aujourd'hui, de juger l'auteur à travers les propos du personnage. Là, c'est un mec qui est dépressif, qui veut utiliser le jeu vidéo pour transmettre de nouvelles valeurs. C'est normal qu'il ait une vision très négative de ce qui existe actuellement. Donc, voilà, c'est un système qui a terminé de faire du bon, du sain, de l'utile pour faire ce qu'il rapporte le plus et qui rend les gens accros. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son but à lui est aussi de faire un jeu qui rend les gens accros. Oui, non, mais référé à Nietzsche, de toute façon, pour avoir cette conversation. Donc là, il y avait des trucs manuels, les Nations Unies, ce n'est pas très intéressant. C'est un problème de faire un jeu. Non, après, c'est plus intéressant quand même. Voilà, là, il s'installe dans une grande maison à Gazeran, un petit village à 10 minutes de Rambouillet, sur la route qui conduit au parc du château. Ça doit être sûrement très sympathique. Donc, il s'installe là-bas pour faire son jeu. Il passe son temps à dire que ses voisins sont des abrutis, mais bon, là, encore une fois, c'est le personnage et vu comme il est mis en trope, c'est cohérent. Plus cohérent que le passage sur les chiffres de l'industrie du jeu vidéo. Donc, voilà, voilà. Alors, il va produire son jeu. Il va produire son jeu. Je vais me consacrer autrement à... Autrement. OK, bon, on va produire ce jeu. Je serai le game director, le patron, et ce qui ne gâte rien, le producteur aussi, car c'est moi qui financerai tout. À moi de définir les objectifs, le calendrier, les moyens nécessaires. Ce jeu sera un open world, entre parenthèses, c'est-à-dire où l'on pourra se déplacer librement dans un espace tridimensionnel, contrairement à un jeu à déplacement linéaire. Il sera multiplayer, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, même pas en italique, comme ça. Des milliards de joueurs pourront y jouer ensemble. Des milliards. Alors, attendez, c'est là où on voit... Alors là, bon, loin de moi l'idée de vouloir critiquer, remettre en question les connaissances techniques d'un type qui a travaillé dans tous les studios de jeux vidéo du monde, est un ancien de la NASA, du MIT et maîtrise tous les langages de programmation. Mais, le passage qui suit me semble légèrement improbable du point de vue vraiment, on va dire, architecture. Les informaticiens dans le chat confirmeront, moi je ne sais pas mon métier, mais ça me paraît audacieux. Le jeu sera donc au multiplayer, des milliards de joueurs pourront y jouer ensemble. Ce sera un RPG, all-playing game, on pourra y jouer sur PC, sur console, principalement PlayStation, Xbox, Switch et sur mobile, grâce à un serveur de jeux commun que j'installerai chez moi. Un joueur pourra commencer une partie sur une plateforme et la continuer sur une autre. Un joueur PlayStation devra pouvoir jouer en ligne avec un joueur PC. On y jouera surtout en réalité virtuelle pour avoir toutes les sensations du réel. Ce jeu sera vraiment gratuit, c'est-à-dire qu'il ne sera pas nécessaire de l'acheter pour y jouer ni de s'y abonner. Il n'y aura aucune publicité et on ne fera pas non plus payer du contenu. Donc, je résume. Le type va mettre chez lui un serveur sur lequel il va faire jouer des milliards de joueurs. Un truc... Il va faire 90 degrés chez lui. Un truc qui est complètement cross-platform, réalité virtuelle, ce que vous voulez. Ça rappelle les gens sur les formes de programmation qui disent « Oui, je viens d'apprendre le visual basique et j'aimerais créer World of Warcraft. Par où dois-je commencer ? » C'est vraiment ça. C'est... C'est... Un gros serveur, c'est vrai. C'est incroyable. Et... Évidemment, tout ça sera complètement gratuit. Alors, le mec, apparemment, a de l'argent parce qu'il a hérité de son père et de son arrière-grand-père qui est donc un très riche poète syrien. Et donc, alors là, par contre, c'est vrai, il a gagné beaucoup d'argent depuis 15 ans vu partout où il a bossé, c'est probablement le cas. Il précise quand même que pour réduire massivement les coups, comme quand le type, il a quand même la tête sur les épaules, j'utiliserai l'IA et le métaverse bien avant les autres qui ne les utiliseront que dans 10 ans. Je retire ce que j'ai dit sur la tête, sur les épaules. Donc, voilà. Il va créer un jeu qui est une simulation du monde réel pour apprendre aux gens à le réparer. C'est un crypto-bro. Voilà. Le titre de cette oeuvre, c'est « Bienheureux sur notre monde » qui est dans le titre et dans le titre du stream. Quand je dis « Bienheureux sur notre monde » avec Agar, ce n'est pas parce que c'est une messe. C'est vraiment le titre du livre. Je vais lui mettre des guillemets, je pense. Messe normalement, on ne met pas les titres. Bref. Oui, c'est une sorte de strip-tease avec le type qui veut créer un site. C'est ça. Donc, voilà. Il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas. Mais alors, moi, il y a encore un truc qui me fascine là-dedans. C'est le niveau d'entrer dans les détails et c'est ce que je trouve génial dans ce bouquin de Jacques Attali qui veut vraiment caser tout ce qu'il sait sur le jeu vidéo. Il veut lire, il veut me caler toutes les fiches. C'est, pardon, encore une fois, c'est un mec qui dit je vais créer un jeu gratuit où des milliards de joueurs se connecteront où ils apprendront à changer le monde comme ça je diffuserai mes idées politiques blablabla. OK. Mais il y a quand même ce passage. On pourrait y jouer sur PC, sur console, entre parenthèses, principalement PlayStation, Xbox, Switch. Est-ce qu'il y a dans un manifeste, le type préciserait ça ? C'est absurde. Je trouve, franchement, là je suis sérieux, c'est pas pour me moquer, je trouve, on arrive à un deuxième degré, c'est un peu comme pour un nanar, vous savez, sauf que là, c'est pas que c'est nul, c'est que ça devient fascinant. C'est-à-dire que ça a presque un côté texte à contrainte, vous savez. Ou alors tu dois écrire un manifeste politique, mais en même temps, tu dois caser des informations sur l'industrie du jeu vidéo en 2024. Ça fait rédacte de collégiens, voilà, c'est ça. Là, donc, on lit, enfin, on lit, on parcourt un livre de Jacques Attali qui, en gros, est un croisement entre une dystopie et Ready Player One, dont il parle d'ailleurs à un moment, il en parle juste là d'ailleurs. Le seul projet qui y ressemble un peu, donc à son projet de jeu simulant le monde, on le trouve dans un roman, Ready Player One, entre parenthèses, repris au cinéma par Steven Spielberg, c'est limite s'il n'y a pas un QR code pour acheter le DVD, où une partie de l'humanité tente de s'échapper dans une oasis virtuelle pour fuir le monde réel devenu invivable du fait de la pollution et de la guerre. Ce n'est pas du tout mon projet. Lui, il ne veut pas que les gens s'enfuient dans le virtuel. Il veut quand même les rendre accros, mais pour qu'il soit exposé à la réalité du monde et il réalise qu'en fait le monde est gouverné par les sombres, parce que donc le mec est un complotiste au dernier degré, etc. Salut les Raiders ! Donc c'est, voilà, c'est... Bon, alors qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Je crois que j'ai lu un peu tous les passages. Après, il tombe à moitié amoureux de sa voisine. C'est beaucoup moins creepy que ce qu'on pourrait croire vu le début du bouquin avec les giclites d'opamine et tout. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a une différence fondamentale avec Holbeck. Alors là, il y a quelques passages pas mal encore. Bon, je vous lis des petits passages. Dans les jeux vidéo, les scénarios sont très rarement vraisemblables. Le mien l'est. En particulier, sera vraisemblable la situation géopolitique et écologique mondiale qu'il décrira. C'en est qu'on dirait presque l'argumentaire d'un scénariste de Call of Duty. Les personnages, les décors, les mouvements, la dynamique, les sons du jeu seront totalement réalistes. Progressivement, les joueurs qui jouent en 3D feront de moins en moins la différence entre le jeu et la réalité. Et la cinématique, la cinématique, mais on devrait parler de la cinématique en tant qu'art de la cinématique, que je confierai à de grands cinéastes y aidera. Donc, c'est un manifeste de terroristes. Oui, mais c'est un peu l'idée. C'est un manifeste de terroristes, en fait. Enfin, pas le livre en entier. Je te laisserai t'expliquer avec M. Attali. Mais le passage, là, c'est le manifeste d'un type complètement fou. Avec juste des écarts qui sont inexplicables où il donne les chiffres et perspectives de l'industrie du jeu vidéo. Donc, l'environnement géopolitique que j'imaginais pour le jeu a de fortes chances de se réaliser. Un climat plus ou plus insupportable. La famine massive en Afrique. Une Chine belliqueuse. Voilà. Donc, je vous dis, ça reprend régulièrement. Il refait un point sur l'état du monde. Et là aussi, là, vous sentez que c'est aussi une volonté d'insister, mais pas d'insister sur les fiches, mais d'insister sur le fait de dire « Moi, Jacques Attély, je vous fais cette prédiction pour l'état du monde. » Qui, d'ailleurs, je pense, est relativement vraisemblable. Mais là, n'est pas la question. Mais donc, je vais bien la répéter plusieurs fois pour dire « Regardez, comme ça, on pourrait dire que c'est un roman d'anticipation qui avait tout prévu. » Le nom du livre, Lacan, et je trouve très bien de pouvoir prononcer cette phrase, « C'est bien heureux sur un autre monde. » Yuna Bomber, et ça me fait mal de le dire, mais Yuna Bomber était plus cohérente. Ça ne ressemble pas à un manifeste, quoi. Il cherche un cadeau à faire. Ah ben, c'est un très bon cadeau. Donc, voilà. Alors, en gros, il explique que c'est le principe du jeu. Il faut aider, voilà, qu'en gros, les vivants, qui sont les révolutionnaires, doivent combattre les sombres, qui sont les forces obscures. En gros, c'est le deep state, quoi, conspi, qui contrôle le monde en cachette, et blablabla. Bon. Donc, l'idée, c'est en fait de conditionner les gens, parce que s'ils y arrivent, le monde devient merveilleux dans le jeu. Donc, c'est de conditionner les gens via un jeu absolument incroyable. Alors là, je me pose la question, de dire, utiliser un jeu comme ça pour conditionner les gens politiquement, vraiment, mais pas du point de vue juste transmettre un message politique dans un jeu, consciemment ou pas, ou un bain culturel dans lequel on baigne, ça évidemment, mais vraiment faire un jeu qui aura une sorte de conditionnement, dire, si je fais ça, le monde devient meilleur, donc je vais vouloir faire ça dans la vie. Est-ce que ça peut marcher ? Je ne pense pas. Merci, Chasemore. On peut rejoindre les sombres dans le jeu, je ne crois pas. Même si c'est un open world à différencier des jeux linéaires, je pense qu'on ne peut pas rejoindre les sombres. Alors là, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Si, il y a ce passage qui est dingue. Alors, il explique tout le truc. Je leur expliquerai qu'ils doivent faire pour donner aux vivants les moyens d'enlever tout pouvoir aux sombres. Les vivants se battent et interagissent entre eux, les sombres, et contre les sombres avec les humains et la nature, blablabla. bref. Donc là, on est vraiment dans le manifeste politique du mec. Paragraphe suivant, je n'ai rien sauté. Pour coder, je connais les meilleurs ingénieurs. On utilisera Unity comme moteur de jeu multiplateforme et donc C-Sharp comme langage de programmation. Voilà, encore une fois, la petite fiche qui ressort de nulle part, c'est incroyable. Et surtout que là, en plus, il n'y a pas de contexte. Je veux dire, il n'y a même pas une mise en contexte. C'est toujours chiant. C'est le défaut de n'importe quelle oeuvre, roman, film, n'importe. Quand vous vous rendez compte que les personnages, ils ne parlent pas entre eux, mais ils parlent au spectateur. Du genre, vous avez un frère et une sœur et le frère dit « Ah là là, puisque tu es ma sœur, tu sais qu'elle est ta sœur. » Tu n'as pas besoin de lui de là, c'est pour parler au spectateur. Mais là, ce n'est même pas ça. Parce que vous prenez quelqu'un qui lit ça parce qu'il se dit « Hum, un livre de Jacques Attali ? » Ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu. Et il ne connaît rien aux jeux vidéo. Il lit ça. On utilisera pour coder « Je connais les meilleurs ingénieurs. » Bon, là, OK. « On utilisera Unity comme moteur de jeu multiplateforme et donc C-Sharp comme langage de programmation. » Cette phrase, elle est incompréhensible. Elle est incompréhensible. Donc, je comprends. Il n'y a aucune justification à la présence de cette phrase. C'est pour ça que ce bouquin me fascine, en fait. On continue. « Il faudra utiliser pour la partie métaverse de nombreuses technologies de pointe dont la blockchain. » Ça manquait. « Les crypto-monnaies, le web 3.0, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. J'ai pour cela aussi les meilleurs. » Alors là, sur la partie Unity... Alors, s'il veut faire un jeu ultra-photoréaliste ou Unity, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Mais bref. La partie Unity, donc C-Sharp, machin. Encore une fois, cette phrase, elle n'a rien à faire là. Il faudrait la couper. Sur l'éditeur, je dirais, on coupe. Mais quel éditeur peut dire ça, Jacques Attali ? Mais bref. Par contre, la partie après, là, vraiment, là, je suis désolé. Peut-être que toutes les prévisions de Jacques Attali se réaliseront. Peut-être que Donald Trump sera réélu en 2028 et se lancera dans une lutte sans merci contre le trafic de drogue. Mais cette prédiction-là, là, là, il a merdé. Il faudrait utiliser pour la partie métaverse de nombreuses technologies de pointe dont la blockchain, les crypto-monnaies, le web 3.0, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Cette phrase ne veut rien dire. On dirait un pitch, un élévateur pitch de start-up où t'as mis tous les buzzwords pour convaincre les investisseurs. Cette phrase n'a aucun sens. Je suis désolé. Celle-là, je ne la retiens pas. Là, il y a un vrai problème. Même Chris Roberts ne veut pas rentrer là-dedans. C'est vrai qu'il n'a pas parlé de Square Enix. Cette phrase n'a vraiment pas de sens. Donc là, je suis un peu déçu parce que, vraiment, sincèrement, je suis vraiment déçu par Jacques Attali parce que je m'attendais au jusque-là. OK, bon, ce n'était pas toujours très adroit. Il y avait des lourdeurs. C'était mal dit, comme on dit. Mais il y avait quand même une volonté sincère et je trouve vraiment sincèrement touchante de dire, regardez, je me suis vraiment intéressé à mon sujet. Autant là, non, là, ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est vraiment le type qui balance les trucs en vrac sans comprendre et juste parce que c'est les mots qu'il faut dire. Alors, pour dessiner, j'ai ce qu'il faut comme spécialiste de l'art digital. Quelqu'un dit art digital ? Quelqu'un de moins de 70 ans ? Comme architecte et illustrateur, ils devront établir comment l'univers du jeu, les personnages et les histoires se nourrissent restriproquement et organiser les boucles de rétroaction. Ensuite, les designers mettront tout cela en images. Ils seront complétés par des séquences de films. Alors ça, il aime bien les FMV que je demanderai à des metteurs en scène. D'autres spécialistes produiront les codes sources du jeu, oui, le rendu de l'audio. Là, ça devient confus. On sent que c'est la fin du paragraphe, il était temps qu'il prenne sa pause. Le joueur ne devra pas faire la différence entre le réel et le virtuel. Avec les technologies que je vais utiliser, c'est possible. Ça devient vraiment confus. Là, ça devient... Oui, la poterie, c'est de l'art digital techniquement. Oui, c'est ça. Là, ce passage-là, il est très confus. Chronologiquement, ça ne va pas. Donc, il a des spécialistes de l'art digital qui vont illustrer l'histoire du jeu. Donc, est-ce qu'il parle des concept art et après, bon, ce n'est pas intéressant de rentrer dans les détails mais ce passage n'est pas cohérent. Aucun ne connaîtra l'ensemble de mon projet. Alors évidemment, le mec, il va découper en petits bouts un ordinateur très puissant avec une excellente carte graphique, un Razer. Alors là, là, il y a un problème. Aucun ne connaîtra l'ensemble de mon projet. Point. J'ai donné à chacun d'entre eux, donc à ses collaborateurs, un ordinateur très puissant avec une excellente carte graphique, virgule, un Razer. Alors, oui, on dirait qu'il y a des partenariats à Scaniate. Ça se trouve, il y a des liens Amazon Sponso quand tu appuies sur le bouquin et tu peux acheter un clavier qui clignote. Non, vraiment, je ne sais pas. C'est vraiment pas très bien écrit, Nancy Ville. Eh bien, écoute, tu as été conseiller de François Mitterrand, toi ? Bon. OK. Donc, pour la ramener dans le chat, il y a du monde, mais pour conseiller les présidents de la Ve République, il n'y a plus personne. Donc voilà, le coup de la Razer, là, bref, je continue. Puis on arrêtera là, de toute façon, c'est la fin du chapitre. Je me suis procuré un GDK, Game Development Kit, de Sony, un ensemble de logiciels et le hardware, entre parenthèses, Sony PlayStation, nécessaire à l'intégration du jeu sur ses consoles. J'ai dû me procurer un très puissant moteur de jeu de Unity et des logiciels de gestion de projet. Voilà, il fatigue grave. Là, il ne s'est même plus relu, mais au niveau grammatical. Et comme le jeu est multiplayer et open world, il va demander de grandes capacités de stockage des données. Ah oui, c'était le problème qu'on avait vu tout à l'heure. J'ai pensé à passer un contrat avec l'un des grands fournisseurs de cloud, mais comme c'est trop risqué en termes de confidentialité, j'ai préféré louer une maison voisine et y installer mon propre datacenter. Cela a été une plus grosse dépense. Et en effet, et on conclura là-dessus, il montre que quand même c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, acheter la maison des voisins pour y installer un datacenter coûte en effet en moyenne plus cher que de souscrire un forfait auprès d'un fournisseur de cloud. Écoutez, je vais me moucher parce que tout ça, c'est dire, ça m'émeut, ça me met les larmes aux yeux et la goutte au nez. Alors, et la question de la bande passante, je rappelle quand même qu'il vise un milliard de joueurs, on n'est pas allé jusque-là, il vise un milliard de joueurs dans son jeu, il va falloir une grosse ligne, il va falloir du T1. Donc, bref, c'est un... si vous voulez en savoir plus, donc là, il va développer son jeu, alors je ne vais pas, je vais j'appeler le passage où il explique pourquoi il va appeler son jeu euh... euh... comment ça s'appelle ? Un monde bienheureux par charité chrétienne parce que vraiment, ce passage n'est pas vraiment pas très bien écrit. Le Goncourt, pour moi, c'est le Goncourt, pour moi, c'est le Gauti, c'est le Gauti, c'est le Bauti, c'est le Bauti 2024 pour le moment. Voilà, Bienheureux sur notre monde par Jacques Attali, c'est aux éditions Flammarion. Pour lire le cas, je vous ai lu le chapitre au milieu, le jeu va sortir, je ne vous spoil pas tout, mais le jeu va sortir, les gens vont y jouer et ça va avoir un effet sur l'humanité tout entière de jouer à ce jeu qui utilise des technologies absolument incroyables depuis un datacenter qui est dans une maison à côté de Rambouillet, parce que c'est vrai, voilà, c'est un... c'est un livre, c'est... Alors, Briarios, il y aurait des tonnes de choses à dire au niveau sociologique de savoir pourquoi ça, ça peut être publié, mais... c'est... Bon, voilà, c'est... Voilà, évidemment, c'est... L'antériorité dans la publication et dans la notoriété, c'est que c'est un livre plus facilement publié. C'est comme les livres d'hommes politiques qui se vendent à 10 exemplaires mais qui sont publiés quand même. Il finira avec le bouquin Sarkozy, un bac à 1 euro, voilà. Mais moi, encore une fois, je suis pas... Le but, c'était pas de critiquer le livre ou de dire « Oh là là, Jacques Attali, il écrit mal, etc. » Non, c'est pas ça, parce que... Encore une fois, je dis, la première phrase est bien. Je vous relis la première phrase. Vraiment, elle tue cette phrase. « L'aube est douce et douce... » Putain, j'arrive même pas à la lire. « L'aube est douce partout, même en enfer. » Ça, franchement, cette phrase, elle est super bien. Il aurait fallu peut-être un autre livre derrière, mais vraiment, cette phrase est bien. Et... Donc, c'est... Mais non, c'est vraiment... C'est qu'en plus, c'est même pas... Le livre aurait juste été nul à chier. J'aurais dit, bon, pas peine d'en parler. Mais moi, ça m'a fasciné. C'est une sorte de dropping en permanence de fiches et d'informations. Donc, voilà. C'est un... Il est 19h59, exactement. Il va être temps de couper le stream pour le relancer en changeant complètement de sujet puisque ça va être Scroll News. Donc, voilà. Jacques Attali, bienvenue sur notre monde. Bienheureux. Bienheureux sur notre monde. C'est un roman aux éditions Flammarion dont je vous encourage.